...de l'État, droite et gauche confondus, mais quand même le pompon revenant, évidemment, à Madame Taumira, ministre de l'État. Système judiciaire, en faillite, lui aussi. Quand vous discutez avec des magistrats ou des avocats, quand vous voyez la longueur des affaires judiciaires, quand vous voyez des voyous condamnés 15, 20, 30 fois, que vous retrouvez dans les rues, qui narguent les victimes, comme les forces de police, faillite du système pénisantiaire, puisqu'il n'y a plus assez de place, évidemment, dans les prisons, pour mettre tous les voyous qui sont arrêtés par la police, ou qu'on n'arrête plus d'ailleurs, et la première mission d'un gouvernement digne de ce nom, serait évidemment de ne pas libérer les prisonniers en en mettant des bracelets ou des remises de pentes, mais de construire évidemment des places de prisonniers. Bravo ! Pour l'enfer, c'est un coup de libre. Faillite, enfin, de notre politique étrangère, qui est systématiquement désormais à la remonte des États-Unis d'Amérique, pour le meilleur et pour le pire, c'est le cas de le dire. Et ce n'est pas pour le pire, il faut aussi le dire, qu'il s'agisse des interventions en Afghanistan, qu'il s'agisse des interventions en Irak, qu'il s'agisse des interventions en Syrie, qu'il s'agisse de venir d'intervention en Syrie, c'est qu'on a réussi le coup formidable d'armer les islamistes, qui reviennent aujourd'hui en France pour faire des attentats, des choses comme ça. La Libye, responsabilité historique de M. Sarkozy sur la Libye, avec son acolyte Bernard-Henri Lémy. Et non seulement à causer un immense désordre dans la Libye elle-même, mais à causer un immense désordre dans cette région du monde, avec des conséquences qui nous frappent chez nous, directement, et dont ils sont responsables. Et encore, je ne vais même pas vous parler des affaires liées, parait-il, rumeur, il n'y a pas de fumée sans feu, quand même. Sur les financements de M. Kadhafi, il y a un certain nombre de personnalités, peut-être même, dit-on, à la campagne présidentielle de M. Sarkozy. On verra bien, la justice est saisie. Mais il est évident que ça commence à faire beaucoup, quand même. Dans toutes les histoires que nous entendons, dans toutes les difficultés que nous vivons, dans tous les mauvais choix qui ont été faits, et puis le danger, celui-là, réel, de l'islamisme radical sur notre sol, qui s'est développé par le biais de l'immigration massive et sans limite, qui s'est développé par l'absence de réponse à un certain nombre de revendications déjà anciennes sur le territoire national. Je suis, moi, stupéfait de voir comment l'indopoliticien, systématiquement, fomine de découvrir. Après l'affaire Roachie-Coulibaly, c'est dramatique, n'est plus jamais ça. N'est plus jamais ça. Il y a un an de ceux-là, où le biais de Balouin, c'était Bérat. C'était déjà plus jamais ça. Entre les deux, on a eu des mouches. On n'a encore plus jamais ça. Mais souvenez-vous, en France, de quand natent ces affaires d'attentats et d'islamisme radicals ? Qui se souvient de quel calme ? En banlieue lyonnaise. Qui se souvient des attentats au cœur de Paris ? Ce n'est pas nouveau. Vous imaginez, sans réponse de l'État, les réseaux qui ont pu se prostituer, les armes en vente libre. Et dès que vous voyez aujourd'hui un règlement de compte dans une banlieue liée à la drogue, évidemment, vous voyez les armes, comme ils sont utilisés ? Et quel est aujourd'hui le péril au-delà, et là je le dis à nos amis, au-delà du risque de l'islamisme radical et de l'islam tel qu'il est compris par beaucoup d'extrémistes sur notre sol ? C'est évidemment le mélange de ce fanatisme religieux avec la drogue, l'argent de la drogue, l'argent des trafics d'armes, des trafics d'êtres humains, la prostitution. Et quand vous discutez avec la police ou avec la douane, ce sont évidemment des menaces qui ne sont pas prises à la hauteur et qui pourtant devraient l'être. Car elles ont deux. conséquences. Elles font peser sur la nation, sur l'État, une menace sécuritaire grave dont on a pu voir les effets récemment, mais elles ont aussi un autre effet, elles sont en train de pourrir notre jeunesse. Complètement. Car je peux vous dire qu'à la sortie des collèges, aujourd'hui, la plupart du temps, vous avez des dealers au vu et au su de tout le monde, devant les forces de police, devant les parents, devant les administrations, qui n'ont tout simplement pas les moyens de lutter et qui viennent se faire. Et je peux vous dire que ces conséquences-là, elles sont incalculables pour l'avenir. Et bien là aussi, mesdames et messieurs, il faudra remettre de l'ordre dans ces banlieues, mais pas seulement dans ces banlieues, dans tous ces quartiers. Et puis, il faudra remettre de l'ordre, et j'en terminerai, puisque je crois que tout à l'heure, nous avons un vin d'honneur, avec la chose, moi, qui me paraît la plus grave sur notre sol, la contestation de notre système républicain, national, identitaire, par des individus qui n'ont aucune intention de s'assimiler à la population française. Ils ne sont pas là pour s'assimiler, ils sont là pour nous assimiler. Ils ne sont pas là pour accepter nos lois, pour accepter notre constitution, mais ils sont là pour imposer leurs textes et leurs propositions. Un élu de Perpignan, sur ma liste, qui est le président de l'association France Arki, Mohamed Benbou, qui se défend et qui défend le plus grand-d'un coup, les misers, les misers d'un autre jour, ce sont des irresponsables. Quand on sait ce qui se dit dans les mosquées, dans les quartiers, quand on sait ce que disent un certain nombre de voyous qui ne respectent même plus rien, ni de leur famille, ni l'autorité de l'État, ni évidemment l'autorité de l'école, eh bien il faudrait un plan d'urgence pour rétablir, pour rétablir, que serait-ce que la paix civile dans un certain nombre de quartiers. Et là, il est là,